Factoriser cette expression b fois b au carré plus 1 plus 2 fois b au carré plus 1. Donc factoriser, ça veut dire qu'on va essayer d'écrire cette expression-là sous la forme d'un produit. D'un produit de deux termes qui donc contiendront probablement la variable b. Alors, comme d'habitude, mets la vidéo sur pause et essaye de le faire de ton côté. Alors ici, on a quand même en quelque sorte un petit peu de chance, puisque notre expression, enfin l'expression qu'on nous donne, elle est composée de deux termes. Il y a ce premier terme ici et ce deuxième terme qui est là. Donc c'est une somme de deux termes. Et en fait, quand on regarde bien chacun de ces termes, on s'aperçoit qu'il y a un facteur commun. Il y a quelque chose qui est identique dans les deux termes. C'est cette partie-là, la parenthèse b au carré plus 1. On la retrouve ici, cette parenthèse-là, b au carré plus 1. Et on la retrouve aussi dans le deuxième terme, ici. Donc cette partie-là qu'on retrouve dans les deux termes de notre somme, eh bien c'est un facteur commun. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir factoriser l'expression. Alors en fait, là je vais réécrire déjà l'expression qu'on nous donne. Donc c'est b fois b au carré plus 1, plus 2 fois b au carré plus 1. Et là, ce que je vais faire, c'est mettre en facteur le facteur commun que j'ai repéré, qui est celui-ci, la parenthèse b au carré plus 1, que je retrouve dans les deux termes. Et je vais essayer de le factoriser, donc je vais le sortir en quelque sorte de l'expression. Donc je vais l'écrire comme ça, b au carré plus 1. Ça, c'est mon facteur commun. Et puis ensuite, il faut que je regarde ce qui me reste dans la parenthèse qui va se retrouver ici. Alors pour trouver ce qui reste dans cette parenthèse, j'ai déjà ce premier b, puisque le premier terme, c'est b fois b au carré plus 1. Donc si je sors le b au carré plus 1, ce qui va me rester, c'est b. Et puis ça, c'est pour le premier terme. Et puis pour le deuxième, ce qui me reste, c'est ce 2 qui est là, plus 2. Et voilà, là j'ai terminé, j'ai factorisé mon expression. Je l'ai écrit comme un produit de deux termes, ce terme-ci multiplié par ce terme-là. Et effectivement, on peut vérifier que si on redistribue ce terme-là aux deux termes de la parenthèse qui est à côté, donc je vais avoir d'abord b au carré plus 1, cette parenthèse, multipliée par b. Donc j'obtiendrai ce premier terme qui est là. Et puis ensuite, j'aurai plus b au carré plus 1, multiplié par 2, qui revient à ce terme-ci, qui est égal à ce terme-ci. Donc ça, c'est un bon réflexe. Tu peux vérifier ta factorisation en redistribuant pour voir si ça correspond à l'expression que tu avais au départ.